... Tu avais quelque chose à rajouter ? Oui, ce que j'ai rajouté, on a parlé de langage qui est plus ou moins rustique, plus ou moins châtié, plus ou moins précis, plus ou moins du bon, comment on dit, du bon français, ou du français moyen, mauvais, etc. Ce que je voulais dire, surtout, c'est que actuellement, ce qu'on peut dire le bon français, il est en quelque sorte ce qui est le plus loin, finalement, de la réalité à un moment donné. Pourquoi ? Parce que la signification des mots reste changée aussi pour lui, mais, par contre, il y met toute la valeur même de la langue pour préciser la chose, ce qui veut dire qu'on arrive à préciser quelque chose qui, en soi-même, est quelque chose qui n'a rien à voir, véritablement, dans la signification en question. Voilà, c'est-à-dire que c'est... Finalement, mieux c'est, pire c'est. Voilà. Ce qui veut dire... Tandis que le langage, excuse-moi, le langage rustique, qui est conventionnel, il y a quelque chose où on le comprend entre les lignes, dans le sens qu'on comprend certaines choses entre les lignes. Et ce entre-lignes est devenu, à quelque part, plus précis que les lignes elles-mêmes. Sauf, évidemment, quand on veut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pratiquer. Alors, pratiquer, il ne s'agit plus de langue française en particulier, il s'agit d'une pratique. C'est autre chose. C'est ce que je disais en parlant des démarches traditionnelles, de manière à aboutir à une connaissance. C'est pas une connaissance théorique, de rhétorique, d'application, plus ou moins, sur une langue ou sur une autre, avec une éthymologie approximative. C'est quelque chose qui est... c'est un autre monde, c'est une autre donnée. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer, il faut faire cette démarche, c'est une expérience personnelle, qui te mène, c'est comme quelqu'un qui doit parcourir un chemin, qui part de tel lieu et qui aboutit à tel lieu, il doit faire, lui, cette démarche pour arriver dans ce lieu en question. Voilà. Donc, ça, c'est autre chose, et c'est ça qui est nécessaire pour comprendre véritablement les données traditionnelles. Autrement, on se retrouve... rien, rien de... tout veut rien dire, tout veut tout dire. Ce qui est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qui sait, qui sait, peut-être, on verra. On en est là. D'ailleurs, je l'ai déjà, je crois, signalé dans un constat, un professeur de philo, quand il arrive à la fin de sa carrière, il doute à peu près de tout, et il a peur d'une horloge calanche. Alors, j'en ai connu en tout cas quelques-uns, ils en étaient là, je ne dis pas qu'ils en sont tous là. Après, il y a une question de nature, bon. Mais ça veut dire, donc, qu'ils ont étudié, si ils sont prétendument, en tant qu'amoureux de la sagesse, à un tel point qu'ils sont perdus et l'amour et la sagesse. Donc, c'est bel et bien un mouvement de recul, et non pas une avance vers le but, mais un recul par rapport au but. C'est-à-dire que je présume que quand ils ont démarré leurs études, ils étaient beaucoup plus près du but qu'à l'arrivée. Alors, finalement, il vaut mieux parler une langue, entre guillemets, bâtarde, parce qu'on est plus proche d'une certaine forme de réalité, que de parler d'un bon français. Non, je n'irais pas dire, il vaut mieux ceci que cela. Je dis qu'actuellement, on retrouve dans le langage conventionnel, souvent plus de possibilités d'approche que dans le langage qui est vraiment académique. Dans le sens qu'il y a un côté, comment est-ce qu'il faut dire ça, figé dans le langage académique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Je veux dire, il y a des gens, après celui qui a une véritable connaissance, on sort à manipuler ce langage de manière à pouvoir approcher les choses avec précision. Tu parles de lui ? Par exemple, comme Guénon, il avait un langage qui est quand même un langage intéressant, et qui lui permettait de s'adresser justement à des personnages intellectuels qui avaient quand même bien étudié le français, etc. Donc il pouvait s'approcher de tout ça, il était dans les trous, quoi, comme on dit. Mais bon, à présent, ce n'est pas tout un chacun qui est comme ça. Et actuellement, parmi la population, c'est des gens qui ont eu la chance de ne rien apprendre. On rencontre plus de possibilités d'approche de quelque chose de valable que chez ceux qui ont fait des années et des années sur les bancs d'école. Puisqu'ils ont été triturés de manière à éloigner du but, évidemment, celui qui n'a pas touché, il est parfois plus près du but. Ce n'est pas une absoluité, mais ça fait partie du décor. Alors, intelligence artificielle par opposition à l'intelligence du cœur ? Oui, par opposition, on ne va pas même parler d'opposition. C'est artificiel, c'est quelque chose qui ne s'oppose pas, c'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir, sauf comme un pâle reflet qui peut apparaître d'ailleurs comme un reflet que dans l'état d'esprit de l'homme, c'est de la manipulation de pensée, tout ça, voilà. Donc, finalement, on peut parler de trois intelligences. L'intelligence artificielle, l'intelligence, comment on appelle l'autre, académique. Il ne s'agit pas d'intelligence, il s'agit plutôt d'une instruction. Alors, l'intelligence, elle est plutôt la capacité de percevoir au-delà des mots les réalités. Voilà, c'est ça. Alors, cette capacité, elle est chez quelqu'un, il l'a ou il ne l'a pas. On ne peut pas la réinventer ou la surajouter, même en allant dans une école. Par contre, s'il l'a, elle peut être, comment, cloisonnée dans un mouvement. Cloisonnée dans un mouvement. Oui, elle peut être enfermée de manière à ne pas pouvoir, comment, se manifester. Pour quelles raisons, c'est qu'on lui a faussé toutes les données. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas, il ne peut pas aller, il ne peut pas aller voir plus loin. S'il va plus loin, ce plus loin, il a été, comment on dit ça, il a été mis en place de manière à ce que ça soit moins loin. C'est-à-dire, ça devient quelque chose, il n'y a qu'à avoir la psychanalyse. La psychanalyse, c'est censé aller voir plus loin qu'en réalité, les faits de l'existence. C'est qu'on va trouver les raisons pour lesquelles, etc. Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est justement renversé. Le mouvement sous-conscient, c'est quelque chose qu'on pourra considérer comme étant, en quelque sorte, un déchet de quelque chose. Voilà. Et ce n'est pas la cause. Bon, tu vois, ce n'est pas la cause, c'est un effet. C'est un effet produit par un contexte qui est défectueux. Un contexte de société, un mouvement où il n'y a plus possibilité de rétablir l'équilibre. Et chaque fois, on stocke, en quelque sorte, des choses que l'on devrait pouvoir éliminer au fur et à mesure. Voilà. C'est des... Il faudrait se désintoxiquer. Voilà. D'accord. L'homme a besoin de se désintoxiquer. Alors, tandis que dans la psychanalyse, on va rebrasser ces déchets indéfiniment, jusqu'à les fixer, de manière à en faire des causes. D'accord. Voilà. Cette forme de dextérité que la plupart des gens actuellement ont par rapport à cet univers informatique, donc ce n'est pas l'intelligence ? Non, c'est une capacité. Mais on peut avoir... Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont défectueux dans leurs possibilités. Ce n'est pas ça. Mais ça veut simplement dire que ce n'est pas ça qui va déterminer que quelqu'un est intelligent ou il ne l'est pas. On peut être le roi informatique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ait compris quelque chose d'essentiel. D'accord. Oui, d'accord. On ne peut pas comparer ces deux, ces mondes-là, puisque c'est absolument antagoniste. Oui, c'est-à-dire que c'est périphérique. Ça rentre dans l'indéfinité de possibilités qui sont, elles, comment, relatives à telle chose ou telle autre. Mais je pense que ce n'est pas ça, l'intelligence comme telle. Alors après que l'intelligence soit corrompue, qu'on corrompe l'intelligence de manière à utiliser ses propres facultés à des fins pratiques, à des fins de tout ordre, c'est une chose, c'est possible. Donc, simplement, cette corruption-là, elle est donc quelque chose qui est grave en soi et qui rend un possible retour à l'harmonie. Voilà. D'accord. Donc, finalement, on peut nous faire rentrer dans des moules tels que, bon, le moule informatique, le moule académique, on va dire ? On peut dire académique ? Je ne vais pas en parler académique, mais on modifie les significations. D'ailleurs, les écoles, elles ont baissé la bas-jour par rapport à une certaine époque sur le plan des études. Les études, on parle que l'homme devient de plus en plus intelligent. Il fait de plus en plus de bacs, plus, oui, plus là, plus tralala. Il passe des heures et des années à l'école. Mais il fut un temps où les étudiants apprenaient des choses qui, actuellement, sont totalement impossibles à faire apprendre à un élève. La somme de Saint-Thomas d'Aquin était apprise dans des écoles. Essayez voir de faire agurgiter ça à un étudiant, actuellement. Il ne veut jamais rien comprendre. Il n'arrivera pas à suivre. Il ne pourra pas se concentrer de manière à pouvoir suivre une étude de cet ordre. Il ne s'agit plus de se concentrer, il ne s'agit plus de se disperser. Puis, quand tu es bien dispersé, puis tu arrives dans un infime petit détail, là, tu te concentres sur le détail, parce que, de toute façon, tu n'as plus d'autre solution. Et puis, tu te concentres pour pouvoir encore le diviser. Donc, pour encore pouvoir le disperser. C'est-à-dire que tu te préoccupes quand tu peux plus te disperser de trouver une possibilité de dispersion. Je veux dire, on est bien barré, là. Mais est-ce que quelqu'un, un ancien, aurait eu la possibilité d'ingurgiter la mathématique moderne, par exemple ? Parce que c'est un univers, ça, aussi. Oui, mais ce n'est pas un univers, non. Et à un moment donné, c'est comme si tu me disais, est-ce qu'un ancien qui était en bonne santé aurait pu ingurgiter telle maladie ? Évidemment, s'il ne va pas s'amuser à ça, puisqu'il est en bonne santé. Donc, il ne va pas défière. Tu veux dire que la mathématique moderne, c'est une maladie ? Ah ben, toutes ces carences par rapport à l'original sont devenues, sont inévitablement des carences. Alors, je dis maladie, pour dire un terme qui image très bien la chose. Alors, je vais me demander qu'un homme en bonne santé veuille se rendre malade pour pouvoir ingurgiter cette maladie de manière à pouvoir la connaître. Non, ce n'est pas possible, ça. Donc, il la connaît, mais il la connaît en tant que maladie, donc il l'a laissé où elle est. Il sait comment faire pour s'immuniser, maintenir son système immunitaire de manière à ne pas se faire embarquer là-dedans. Et qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il n'y touche pas. Et c'est ce qui arrivait dans le monde ancien, c'est qu'on ne se mêlait pas de certaines choses parce que l'on savait la résultante. Et là, l'homme s'est mêlé de ces choses qu'il ne fallait pas. D'ailleurs, dans l'histoire, on voit très bien des passages clés où tout d'un coup, il y a eu ceci qui s'est produit. L'homme a découvert l'Amérique, il a fait ceci, il a tralala. En réalité, il faut bien se dire une chose, par exemple, pour en venir à l'Amérique, il y a déjà des millénaires que les gens voyageaient et savaient se retrouver par rapport à des affinités qui sont d'ordre spirituel. Et il n'a pas fallu attendre Christophe Colomb pour savoir que l'Amérique existait sur la Terre. C'est du pipeau sur toute la ligne. Simplement, ça rentre dans le cadre du laïcisme où l'histoire laïque, on nous parle de l'histoire et de tout, et de tout ce qui s'ensuit, c'est l'histoire laïque. Donc, l'histoire laïque, elle, elle a bel et bien commencé assez tard. Voilà, ça c'est vrai. Alors, notre histoire et l'histoire dont on nous rabâche les oreilles à l'école, c'est une histoire qui a commencé tard. D'accord. C'est-à-dire une vision des choses et une affirmation de fait, de point de vue, etc., qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité foncière. C'est super bien imposé, hein, comment... Ah, mais... Il n'y a rien de plus facile, c'est ce qu'on appelle du lavage de cerveau, ça. Il n'y a plus moyen d'aborder les choses par un autre point de vue que ça. C'est qu'à découvrir l'Amérique, c'est Christophe Colomb. Ça veut dire, bon, que les Indiens qui habitaient là-bas, eux, ils ne l'ont pas découvert déjà, pour commencer. C'était des morpions qui étaient posés là comme par hasard, me faut. J'entends, on est dans un délire complet, puis il ne faut pas chercher à trouver quelque chose qui tient debout là-bas. Ça ne sert à rien. Bon, en deux minutes, j'aimerais revenir sur la mathématique. En quoi c'est une torsion, la mathématique moderne ? Ben, c'est parce que c'est des conventions, c'est plus... Les maths, de nouveau, c'est quelque chose qui est en rapport avec les sciences traditionnelles, et c'est des données immuables. Là, on remodifie le truc, on en fait ceci, après on prend ça, on en fait autre chose. On a combiné, comme dans l'algèbre, c'est-à-dire de manière à faire des conventions. Et les mathématiques, dans les écoles, elles ont changé, elles ont changé au fur et à mesure des années, il y a eu des changements. Voilà. Alors que les mathématiques comme telles, elles n'ont aucune raison de changer. Voilà. Et ce qui n'est plus du tout abordé réellement, c'est la métaphysique. Ou alors on en parle, parce qu'on utilise le terme de métaphysique comme quelque chose qui a une signification d'ailleurs juste, qui va au-delà de la physique, d'accord ? Et c'est au-delà de la physique, rentre en quelque sorte dans quelque chose qui est plutôt occulte, c'est-à-dire dans la partie qu'on n'arrive pas à cerner d'un point de vue physique. Mais la métaphysique, c'est une étude de principes qui n'a rien à voir avec la manifestation de ces principes. Finalement, les formules des mathématiques modernes, c'est le reflet de la torsion de l'homme, quoi. C'est une dégradation qui se manifeste à tous les étages et va toucher évidemment tous les points essentiels et jusque dans les points après relatifs, mais qui ont une importance dans la pratique. C'est évident, ça. La logique, elle reste la même dans le sens que la logique, elle est un assemblage, elle est là pour assembler des possibilités entre elles et puis rendre ça cohérent. Donc c'est cohérent, mais un délire peut être cohérent. La parano, par exemple, c'est un délire cohérent. D'accord. Voilà. Alors c'est cohérent, mais c'est du délire. Ah, finalement, l'intelligence artificielle, c'est un délire. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ok, ben écoute, je te remercie. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501